C'est dans le respect des institutions de la République. C'était une réunion sur le principe global. Il y a eu quelques débats sur l'organisation des commissions à l'intérieur du comité de suivi, pour que ça soit efficace. Mais également, les points qui sont des points d'achoppement, il revient aux acteurs qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de propositions, de saisir les institutions compétentes en la matière. L'Assemblée nationale est une institution qui est ouverte aux griefs des citoyens par rapport à un certain nombre de dispositions de loi. Mais aussi, quand il s'agit des projets de loi, les acteurs de la société civile, dans leur diversité, peuvent déposer des remarques au niveau des initiateurs de loi, s'il s'agit de la partie gouvernementale. Alors aujourd'hui, la société civile se retrouvera le samedi dans la commission technique pour élaborer des propositions pratiques par rapport aux projets de réforme qui seront en perspective, pour que la liberté des citoyens soit respectée, mais pour que nos décisions n'effritent pas le niveau d'implication des populations à la base. Mais la dernière chose qui me semble être importante, le débat national est nécessaire sur les questions qui engagent l'ensemble des composants de notre pays. Mais les acteurs doivent être responsables devant les actes qu'ils posent. Cette responsabilité nous incombe à tirer toutes les conséquences. Quand nous voulons nous inscrire dans une logique de paix, il y a le prix à payer. Et quand nous voulons renforcer les institutions, il y a aussi le prix à payer. Et quand nous voulons être au centre des préoccupations des populations, il y a aussi le prix à payer. La société civile, au lieu d'aller crier sur les médias, nous allons faire des propositions concrètes, parce que la loi nous permet de saisir les institutions compétentes, pour que les préoccupations des citoyens soient prises en compte. Monobstant, tout intérêt politicien, parce que ce n'est pas ça nous défendons. Nous nous défendons l'intérêt général de la population. Tout à l'heure, vous disiez, on sait que vous émettez des réserves par rapport à un point qui est inclus dans cet accord politique. Alors, qu'est-ce que concrètement vous avez dit aux acteurs politiques qui ont favorablement signé ce sujet ? Écoutez, nous n'avons pas eu le reste de l'air. Nous n'avons pas eu de complaisance de poser nos réserves sous la table. Je l'ai rappelé dès le début des discussions. Il n'y a pas eu aussi de fermeture par rapport aux réserves que nous avons posées sous la table. Mais l'Assemblée nationale, c'est elle qui est souveraine pour adopter tout projet de reforme légal. Alors, cette Assemblée sera saisie par les acteurs de la société civile, selon les voies de recours qui sont produites en la matière. Et la deuxième chose, quand il s'agit des propositions faites de la part du gouvernement, la société civile transmettra officiellement au gouvernement ses propositions pour garantir l'intérêt général. En tout état de cause, nous avons trouvé une atmosphère favorable à un débat démocratique que nous allions et nous avons trouvé une atmosphère qui est favorable, engagée vers un progrès politique et économique. La société civile veille à ce que les conclusions du dialogue soient des conclusions pérennes, des conclusions qui s'appliquent sans aucune forme de restriction des libertés des individuels et collectifs des citoyens. Nous veillerons pour que ça soit fait, malgré que nous sommes des observateurs, mais nous sommes des observateurs aguerris et les citoyens sont à notre écoute. Nous veillerons à ce que l'essentiel soit sauvé en faisant confiance aux institutions de la République. Il n'y a pas de démocratie sans institution solide. Ok, merci.